Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un principe de programmation fonctionnelle, c'est la curification. C'est un processus qui consiste à transformer une fonction qui attend plusieurs arguments en plusieurs fonctions qui vont attendre un argument. Pour vous illustrer un petit peu ce qu'est une fonction curie, on va prendre un petit exemple. On va créer une fonction qui va s'appeler multiply. C'est une fonction toute bête, mais elle va prendre en premier paramètre un nombre et en second paramètre un second. Et ce que ça va faire, très simplement, ça va faire un return de A multiplié par B. Très bête, mais c'est pour l'exemple. Le principe du curie, ça va tout simplement être de transformer cette fonction et plutôt que de l'appeler de cette manière-là, en faisant multiply 2 et 4, on va pouvoir l'utiliser de cette manière-là. Multiply, on lui passera 2 et ça, ça nous renverra une nouvelle fonction qui attendra donc un second paramètre et on utilisera 4. Et comme ça, ça va derrière appeler multiply en lui passant en premier paramètre 2 et en second paramètre 4. Alors on peut se dire, pourquoi on aurait envie de faire un truc pareil par exemple ? Ça peut sembler un petit peu bizarre. L'intérêt, c'est que par exemple, si on s'imagine que l'on a un tableau d'éléments et sur ce tableau d'éléments, on a envie de multiplier chaque élément par 2. Là, on va être un petit peu embêté. On va devoir créer une fonction qui prendra chaque item et cette fonction fera un multiply. On va lui donner la valeur de l'item et le multiplier par 2. Et finalement, ça prend pas mal de temps et à chaque fois, on est obligé de réécrire ce code-là. Alors que là, ce que l'on pourra faire, c'est créer une version curie de multiply et de lui dire, voilà, je vais multiplier par 2 et le second paramètre que tu m'enverras, ça sera l'item et ça fera une multiplication par 2. Alors, je vous propose un exemple concret. On va créer ce fameux tableau d'items et on va mettre 1, 4, 3, 6 et 12. Voilà, hop. Et on veut créer une fonction curie. Donc, on va faire une fonction naive pour l'instant. Donc, ça sera une fonction qui va s'appeler curie. On va lui passer un premier paramètre, une fonction à transformer. Nous, on va l'appeler ici fn et ce que ça va faire, c'est que ça va retourner une nouvelle fonction qui attendra un premier paramètre qui sera A et cette fonction retournera une nouvelle fonction qui attendra un second paramètre qui sera B. Et maintenant qu'on a nos deux paramètres, on peut faire un return de la fonction qui recevra un premier paramètre A puis B. Donc là, on a fait notre propre curie et ce curie-là, il ne va fonctionner qu'avec des fonctions qui attendent deux paramètres, mais c'est pour l'exemple. Maintenant, si j'ai envie de multiplier tous mes items par deux, je peux faire un items.map. Je vais utiliser ma fonction curie. Je vais transformer ma fonction multiply et je lui passerai un premier paramètre 2. Et ensuite, ici, je vais faire un console.log du résultat de cette fonction-là. Ici, hop ! Et j'obtiens bien mon tableau avec toutes les valeurs qui ont été multipliées par deux. L'avantage de cette fonction, c'est que très simplement, je peux changer les choses et les multiplier par cinq. Et je ne suis pas forcément obligé de m'embêter. Un autre exemple où ça peut être utile, c'est par exemple, imaginons le parseInt. Vous passez ici des paramètres qui sont des chaînes de caractères. Comme ça, et on s'imagine qu'il y a des petits soucis un petit peu au milieu. Et ces chaînes de caractères, vous avez envie de les transformer en entiers. Donc par défaut, on pourrait être tenté de faire un parseInt à ce niveau-là. Donc je lui demande pour chaque items de faire un parseInt. Si je sauvegarde, je vais obtenir un résultat qui est plutôt étrange. On me dit ici que 3N, il n'a pas réussi à le convertir. Et que même 6, il n'a pas réussi à le convertir. Et 12 nous donne 5. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est tout simplement dû au fait que parseInt attend un second paramètre qui est la base. Le problème du map, c'est que quand map est appelé, ça envoie deux paramètres. D'abord l'élément, puis ensuite l'index. Donc ça, ça équivaut à faire quelque chose qui ressemblerait à ça. Vous allez avoir l'item et l'index. Et ce qu'il va faire en dessous, c'est qu'il va faire parseInt de l'item, mais il va utiliser l'index comme base. Alors que nous, ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Nous, on veut toujours parser en base 10. Là, on va pouvoir se simplifier la vie justement avec, encore une fois, ce système de curie. On va pouvoir faire un curie de la fonction parseInt. Et on va lui dire, je veux utiliser comme dernier paramètre 10. Alors là, le problème, c'est que ce sera un curie qui ne sera pas du tout dans le même sens. On veut que le paramètre qui soit utilisé en premier soit utilisé en dernier. Donc là, basiquement, on pourrait créer un autre curie qu'on appellerait curieWrite. Donc il remplacerait les paramètres en commençant par la droite. Et du coup, ici, il ferait un B, A à la place. Et donc là, je peux lui dire de faire un parseInt en base 10. Et je fais attention ici à mettre curieWrite. Si je sauvegarde, j'obtiens un résultat qui est beaucoup plus logique par rapport à tout à l'heure. J'ai 10, 3, 6 et 12. Et là, ça fonctionne bien. Alors, ceux qui connaissent déjà bien le JavaScript vont me dire est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué ? Est-ce que tu n'aurais pas pu utiliser, en tout cas pour la partie Multiply, un Bind ? Et effectivement, si on regarde au niveau de la documentation de Bind, on peut lui passer, après le premier paramètre qui sert au contexte, qui sert à vis, on peut lui passer des arguments. Donc dans le cadre de notre fonction Multiply, ce que l'on aurait pu faire, donc là, on va s'imaginer qu'on parse int tout par 10 et ensuite, on a envie de multiplier. Donc on va lui dire, je remappe le résultat de ce tableau et j'utilise une version curifiée du Multiply et je vais tout multiplier par 2. Ce que je peux faire aussi, plutôt que d'utiliser mon curry, c'est faire un Multiply, lui demander de faire un Bind, je lui passe un premier paramètre Undefined parce que je ne veux pas changer le contexte de la fonction, donc je renvoie Undefined et en second paramètre, je vais lui donner 2. Et là, on va avoir quelque chose qui est similaire au système de Curry, c'est-à-dire qu'on va transformer notre fonction et elle attendra systématiquement 2 en paramètres et on obtient effectivement le même résultat. Alors le problème du Bind, même si effectivement, il est plus lisible quand on le lit, c'est qu'il attend forcément ce premier paramètre qui va permettre de changer le contexte et vu que nous, on ne veut pas changer la valeur de vis, on va être systématiquement obligé de lui passer Undefined, ce qui va un petit peu alourdir la syntaxe et c'est pour ça que le Curry reste en général plus pertinent. Alors maintenant, on peut se dire c'est bien sympa, mais là, tu as créé quelque chose qui va fonctionner avec 2 paramètres, mais qu'est-ce qui se passe si je crée une fonction qui va s'appeler log qui prendra 1, 2 et 3 paramètres et qui fera un console.log de ces paramètres sous forme de tableau A, B, C. Là, je vais être embêté parce que mes fonctions Curry et CurryWrite elles n'attendent que 2 paramètres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser ça ? Alors effectivement, on va pouvoir créer des fonctions qui vont être génériques en utilisant la récursivité qui vont permettre de gérer ce cas-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tout supprimer. Voilà. Et on va essayer maintenant de créer des fonctions Curry qui vont fonctionner quel que soit le nombre d'arguments. Donc là, on va faire un console.log Donc la fonction, on va l'appeler Curry. On lui passera log et ensuite, on va l'appeler avec 1. Puis ensuite, on va lui envoyer 2. Puis ensuite, on va lui envoyer 3. Et là, on s'attend à ce que ça fonctionne. Donc la fonction, on va l'appeler Curry. Elle attendra toujours en premier paramètre une fonction. Par contre, on va lui donner un second paramètre qui sera le nombre de paramètres de notre fonction. Donc ça, ça va être important. Et on va dire que par défaut, la valeur est nulle. Alors pour connaître le nombre de paramètres qu'il y a dans une fonction, on peut utiliser la taille d'une fonction. C'est-à-dire que si, si je sauvegarde, si je fais un console.log de log.length, ça va me donner 3. Ça veut dire que cette fonction attend 3 paramètres. Donc on pourrait se dire, on n'a pas besoin de lui passer ce nombre de paramètres, on pourrait le deviner. Le problème, c'est que si, ici, on venait à avoir une valeur par défaut, la taille des paramètres de notre fonction serait différente. Donc je pense qu'il est pertinent de pouvoir préciser le nombre de paramètres en utilisant justement notre fonction curé. Donc à l'intérieur de cette fonction, on va du coup devoir retourner une nouvelle fonction. Fonction qui pourrait recevoir plusieurs paramètres parce qu'on pourrait être tenté de dire, je pourrais faire quelque chose qui ressemblerait à ça aussi. J'envoie la première fois deux paramètres, mais j'en attends toujours un troisième. Donc dans ce cas-là, il faudrait que notre système fonctionne quand même. Donc ici, on va retourner une fonction qui attend plusieurs arguments. Donc le premier cas qui est facile à gérer, ça serait par exemple ce cas-là. C'est-à-dire qu'on essaie de créer une fonction et on lui envoie directement le bon nombre de paramètres. 1,2,3. Donc là, on va lui dire si le nombre d'arguments qui sont passés à notre fonction, donc ça sera vraiment ce nombre d'arguments, attention, c'est supérieur ou égal au nombre de paramètres qu'on en attend, donc si cette valeur n'existe pas, on lui dira que ça sera func.length comme on l'a vu ici. Mais dans ce cas-là, on ne s'embête pas, on va faire directement un return, on va prendre notre fonction et on va l'appeler en lui passant le contexte vis et nos arguments. En revanche, si on n'a pas assez de paramètres, j'ai oublié un petit t, il va falloir appeler cette même fonction en lui passant les paramètres qu'on a déjà envoyés et en rajoutant les nouveaux paramètres. Donc là, on peut utiliser justement le principe du bind. En faisant un return, on va avoir besoin d'appeler cette fonction-là, donc on va lui donner un nom, curid, et on va faire un curid.bind, on va lui envoyer le contexte actuel et ensuite, on va lui donner les différents arguments. Et automatiquement, il les rajoutera encore et encore. Donc si je sauvegarde maintenant, on voit bien ici que j'obtiens 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça fonctionne avec les différentes signatures. Ce que l'on peut faire aussi, c'est faire une fonction inversée. Donc c'est le curie write. Ça va permettre de remplacer les paramètres en commençant par la droite. Donc là, on va l'appeler curie write. Donc le principe va être le même. Il va être appelé avec des arguments, sauf qu'il va falloir changer cette partie-là. Donc à ce niveau-là, plutôt que de faire un curie.bind, le problème du bind, c'est que ça rajoute les paramètres dans l'ordre. On va devoir créer une nouvelle fonction. Donc là, on va retourner une fonction qui va recevoir de nouveaux arguments. Donc on va l'appeler arc2. Et ce que l'on va faire à ce niveau-là, c'est qu'on va faire un return. On ne fera pas directement un bind parce qu'on veut vraiment appeler la fonction. On utilisera plutôt apply. Et là, on lui dira d'abord mettre les premiers paramètres. Donc ça sera les nouveaux paramètres que l'on reçoit. Donc ça sera point, point, point. Pourquoi il veut redémarrer ? Je ne comprends pas pourquoi il met des documents pour faire quelque chose. Il est bizarre ce Visual Studio Code. Et ensuite, on lui donne les anciens arguments. Voilà. On a globalement juste ça à changer. Donc si je remplace ici mes curies par des curies write, je vois que dans le premier cas, ils sont toujours appelés dans cet ordre-là. Il va faire 1, 2, 3 parce que c'est comme ça que c'est envoyé en paramètre. Dans ce cas-là, il va faire 3, 2, 1 parce que c'est d'abord le dernier paramètre qui servira en premier et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, il fera d'abord 3, puis ensuite 1, 2. Et on obtient bien ce résultat-là. Donc là, on a créé une version curie et une version curie write. Donc comme quoi, vous n'avez pas forcément besoin de librairie particulière pour faire ça. Alors maintenant, quelques petits exemples d'utilisation. On pourrait s'imaginer avoir une fonction qui s'appelle wound, qui est une fonction qui permet d'arrondir avec une virgule précise. Donc on lui passerait un nombre, n, et ensuite, le nombre de décimales. décimales. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on ferait un mat.rand, on ferait un n multiplié par 10 puissance le nombre de décimales et ensuite, ce nombre-là, on le diviserait par 10 puissance le nombre de décimales. Et là, on le return. Maintenant, si j'ai un tableau, donc on s'imagine avoir un tableau d'éléments, on aurait 10,456, on aurait 12,3 et 11, plein de chiffres. J'ai envie d'arrondir ce tableau-là, je vais pouvoir utiliser mon système de curie. Donc là, par contre, le premier paramètre que je veux changer, c'est le nombre de décimales. Donc on est plutôt ici dans une situation de curie write. Donc je vais pouvoir lui dire, je vais faire un console.log de items.map et je vais utiliser curie write. Je vais lui passer en premier paramètre ma fonction. Donc moi, ça sera ronde. Sur cette fonction, je ne vais pas lui passer le nombre de paramètres, mais je pourrais le faire si ici, ce paramètre est optionnel. Donc on peut s'imaginer que quelqu'un fasse ça et dans ce cas-là, c'est intéressant. Et je vais lui envoyer ici que je veux deux décimales. Et automatiquement, ça renverra une fonction qui atteindra le nombre. Le dernier paramètre ici. Si je sauvegarde, j'obtiens bien 10, 12,3 et 11,12. Il arrondit bien. Un autre cas, on s'imagine que par exemple, on a des boutons et ça sera donc une fonction qui va s'appeler onClick. Sur cette fonction, on va recevoir l'événement et on s'imagine peut-être mettre un préfixe. Donc là, à l'intérieur, on ferait un console.log. On mettrait d'abord le préfixe, ensuite l'événement et par exemple la valeur qui correspond au bouton sur lequel on a appuyé. C'est un petit exemple, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc on va créer au niveau de notre page HTML deux boutons. Je crée un élément qui a l'id btn1 et qui a comme valeur 1 et btn2 qui a la valeur 2. Donc au niveau de mon main.js, je vais pouvoir créer une fonction curifiée. Donc par exemple, je vais pouvoir faire un onClickButton et je vais lui dire ça va être un queryWrite. Je vais lui passer comme premier paramètre la fonction onClick et je vais directement lui passer le préfixe clic sur un bouton. Maintenant, l'avantage, c'est que je peux faire un document.querySelector, sélectionner l'élément qui a l'id btn1 et lui dire lorsque tu cliques dessus, je veux que tu appelles ma fonction onClickButton qui est juste une version modifiée du onClick et je peux faire la même chose sur mon bouton numéro 2 comme ceci. Et je fais bien attention, mon queryWrite ne va pas du tout fonctionner comme ça, il fonctionnerait comme ça. Si je sauvegarde et que je réactualise, j'ai bien ici clic sur le bouton, j'obtiens bien l'événement et ici vis.value me donne 1 et ici vis.value me donne 2. Donc ce petit test est intéressant parce que ça permet de vérifier que le contexte vis n'est pas perdu et je vois bien ici que j'obtiens bien une référence vers mon bouton. C'est important de préciser ça parce que si par exemple notre queryWrite on ne l'avait pas écrit comme ça mais on l'avait écrit en faisant un return function et on appelait directement notre fonction avec les arguments ça ne nous aurait pas du tout donné le même résultat. On aurait obtenu au niveau de vis undefined parce que en faisant ça on aurait perdu le contexte et vis ne ferait plus référence à la fonction originale. C'est pour ça que c'est important au niveau de l'utilisation et la création de fonctions curie de toujours penser à récupérer vis depuis le contexte de cette fonction et le faire passer jusqu'à l'élément enfant. C'est très très important. Et c'est pour ça aussi que c'est très important de ne pas utiliser des fonctions fléchées parce que sinon ça créerait un problème et on perdrait justement ce contexte vis. Donc voilà pour ces fonctions curie et curieWrite. C'est juste une manière de transformer l'appel d'une fonction vers une autre. Donc moi je trouve ça très très pratique parce que très souvent en fait quand on crée des fonctions qui permettent d'extraire des valeurs on les écrit de cette manière là on fait une fonction cette fonction prend en paramètre un état ou une valeur ou un objet compliqué et ensuite on a des paramètres par exemple la clé que l'on souhaite obtenir ou ce genre de choses et ensuite quand on veut utiliser des maps c'est un peu compliqué parce qu'on est embêté. En utilisant le principe de curification on peut facilement créer de nouvelles fonctions à partir de fonctions existantes comme on l'a vu par exemple avec le parseInt plutôt que de s'embêter avec ce système on peut maintenant faire une constante parseInt10 et cette constante c'est tout simplement un curryWrite de parseInt et on lui dira ça sera toujours de 10 et quoi qu'il arrive maintenant j'ai cette fonction là et je n'ai pas été forcément obligé de m'embêter à créer des choses très complexes et c'est un petit peu plus court. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce concept et que maintenant lorsque vous voyez dans des articles ou sur les documentations de certaines librairies qu'il parle de curry vous allez comprendre qu'il s'agit de ça tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! !